Nous allons voir comment créer un Google Site. En ouvrant le navigateur, on doit posséder une adresse Gmail et se connecter avec ses codes pour réaliser ce type de média. Lorsque je suis sur mon compte Gmail, j'ai une petite mosaïque en haut à droite qui me permet d'accéder au Drive, qui est un peu le centre névralgique au niveau de tous les services qu'on peut joindre au Google Site. Pour créer un Google Site, on va cliquer sur Nouveau, Plus, et on arrive sur Google Site. Lorsqu'on ouvre l'interface, on va rapidement personnaliser l'adresse de ce site. Là, je vais mettre Essai. Bien évidemment, tout de suite, je peux saisir un nouveau titre. Donc Essai Site, c'est assez intuitif. Il y a un certain nombre de champs qui apparaissent lorsque je fais survoler la souris. J'ai déjà sur le Drive préparé un petit répertoire, un petit dossier. Pour créer un dossier, on fait Nouveau et on fait Dossier, dans lequel j'ai disposé, donc là je l'ai appelé Créer Google Site, dans lequel j'ai disposé un certain nombre de documents que je vais intégrer dans mon Google Site. Donc je vous conseille de laisser l'onglet du Drive ouvert et le Google Site également dans un autre onglet, ce qui va vous permettre de passer aisément de l'un à l'autre. Donc ici, j'ai bien évidemment tout ce qui est outils de personnalisation des titres. Je peux mettre d'autres types de titres. Je peux mettre, en sélectionnant le texte, en gras, en italique. Je peux également mettre un lien qui renvoie sur un site internet. J'ai différents types de titres qui me permettent un petit peu de personnaliser l'interface graphique. Donc là, je vais revenir en arrière. Bien évidemment, je peux également changer le fond. Donc dans Changer d'image, je vais cliquer sur Importer. Soit je vais chercher dans mon ordinateur une image qui me convient. Donc je la sélectionne et je fais ouvrir. Ou alors je fais changer d'image et je fais sélectionner une image. Et donc là, je vais retrouver mon Drive dans lequel j'ai créé un dossier. Et je vais pouvoir aller rechercher ma photo qui me permet de personnaliser mon média. Alors, étant donné qu'on est dans la phase un petit peu de personnalisation, il y a à droite l'ensemble des fonctions de mise en page. Et notamment la rubrique Thème qui permet de jouer avec différentes mises en page, clé en main, qui permet de choisir sur l'ensemble des pages. Pas uniquement sur la page d'accueil, mais sur l'ensemble des pages que vous allez créer. Donc là, j'ai choisi un thème. Et puis je vais retourner dans la rubrique Insérer pour intégrer d'autres choses dans mes pages. Donc là, une des fonctions essentielles, c'est la zone de texte. Donc là, j'ai cliqué sur zone de texte. Et bien évidemment, on va pouvoir mettre du texte. Alors, on peut également intégrer une image. Donc là, je vais aller importer une image que j'ai déjà préparée dans l'ordinateur. Donc je vais aller chercher une autre photo. Et c'est des petits jeux de blocs là. Donc on peut faire glisser l'image et changer la taille de l'image en sélectionnant. Voilà. Et je peux également mettre, par exemple, côte à côte du texte et une image pour véritablement répondre à mes différents besoins. Donc là, zone de texte, images. Vous avez également ces mises en page qui me paraissent très intéressantes. Donc là, je vais prendre un système de mise en page prédéfinie. Et donc là, je vais pouvoir soit intégrer directement une vidéo dont j'ai récupéré l'adresse sur YouTube, par exemple, ou directement à partir du drive. Donc là, c'est ce que je vais faire. A partir du drive, je retourne dans le dossier que j'ai créé. Et je vais aller chercher deux autres photos. Je vais le faire également une deuxième fois. Importer. Je vais aller chercher une autre photo. Et je vous ai montré deux manières. Soit en allant chercher directement dans l'explorateur de votre ordinateur. Ou directement sur le drive. Bien évidemment, là, toujours le même système. Je peux personnaliser. Si le modèle prédéfini ne vous convient pas, chaque zone est cliquable. Et donc, je peux supprimer une partie de cette mise en page pour n'avoir qu'un titre. On peut également, ici, on a des petites icônes. On a une couleur prédéfinie qui me permet de personnaliser ma page d'accueil. Bien évidemment, vous pouvez créer d'autres pages en cliquant sur page. Et là, vous avez un petit plus en bas qui vous permet de créer une page 2. Donc là, je crée la page 2. Et automatiquement, comme vous le voyez, vous avez la page d'accueil avec un petit peu ce qu'on a commencé à créer. Et la page 2 qui apparaît. Donc là, je peux également recréer une page 3. Et vous avez automatiquement votre site qui s'organise en fonction de vos besoins. Je peux aussi glisser la page 3 et changer l'ordre d'apparition du sommaire en haut à droite. Je retourne dans la rubrique inséré. Alors, si je vais retourner sur la page d'accueil, je vais retirer cette première phase. Vous pouvez également ajouter un carousel d'images. Alors, un carousel d'images, je vais vous montrer, c'est quand on ne veut avoir qu'une vignette et qu'on veut pouvoir explorer 5 ou 10 photos. Donc là, je vais ajouter une image. Je vais importer une image. Donc là, j'avais déjà créé mon répertoire carousel où je sélectionne les 3 photos, ouvrir. Donc là, il est en train de charger mes 3 images. Et donc, ça va me permettre d'avoir, on va dire, un petit diaporama photo qui prend moins de place sur la page du site internet. Et qui me permet, qui permet au lecteur de pouvoir consulter différentes images. Donc là, voilà, on va faire insertion. Et donc là, vous avez des petits points. Et pour avoir un aperçu de votre site, pour voir comment il va se comporter lorsque l'internaute est en ligne, vous avez ce petit icône aperçu. Et donc, je vais cliquer sur cet aperçu. Vous remarquerez en bas à droite, ce qui est intéressant dans le Google Site, c'est qu'il adapte votre interface en fonction du type d'utilisateur, smartphone, tablette ou PC ou Mac. Donc là, vous voyez, vous avez le petit carousel. Et je peux faire dérouler plusieurs images. Donc là, j'ai le mode tablette. Donc là, on a la manière dont va se présenter votre site internet lorsque l'utilisateur va le faire avec cet outil. Donc là, pour ressortir de cet outil de prévisualisation, je clique sur la petite croix en bas à droite. Et je reviens véritablement à ma création. Donc le bouton, c'est ce qui permet justement de créer un petit objet sur votre page. Alors, je vais aller au préalable chercher une adresse. Donc là, on va prendre un site qui est fait. Donc là, je vais sélectionner l'adresse du site internet, copier. Et là, je vais retourner ici. Et donc, je vais créer un bouton. Donc ce bouton, je vais y coller le lien. Étant donné que c'est un site pour faire du sport à la maison, je vais mettre par exemple sport maison. Et je vais faire insertion. Et donc là, vous voyez, vous avez un petit bouton qui apparaît sur lequel je peux cliquer pour faire apparaître un site internet. Je vais dire, c'est un petit peu le même procédé que d'intégrer par exemple directement un lien. Donc si on visualise un petit peu, lorsque je vais passer en mode aperçu, donc là, je suis en mode tablette. Donc je vais repasser en mode, pardon, là, je suis en mode smartphone. Donc là, lorsque je repasse ici, lorsque je clique sur ce bouton, je vais ouvrir un nouvel onglet pour ouvrir le site internet désiré. Et là, vous avez simplement un lien internet qui me permet d'accéder aux médias souhaités. Donc là, je ressors de ce mode d'aperçu. Un des intérêts également du Drive, comme je vous l'ai montré, c'est que vous allez pouvoir intégrer des documents Word, des vidéos. Et tout ça, à partir de votre Drive. Donc vous allez déjà intégrer dans votre Google Drive vos documents. Et après, dans votre Google Site, vous allez pouvoir les intégrer. Il faut savoir que le Drive permet d'avoir 15Go de données, ce qui est quand même relativement important pour un service gratuit. Donc là, je vais aller intégrer ces différents documents. Donc là, je retourne sur Essai. Je vais recréer une zone de texte. Donc cette zone de texte, vous pouvez bien sûr la faire glisser à l'endroit souhaité. Et je vais aller intégrer. Donc là, je vais aller chercher sur un site internet directement une vidéo YouTube. Donc il faut savoir que quand vous récupérez une vidéo sur YouTube, vous avez la possibilité. Donc là, je vais l'ouvrir, la mettre en véritablement grand. Vous avez cet outil de partage. Donc là, ça vous donne l'adresse. Je vais copier cette adresse. Je vais sortir de ce site. Et pour intégrer ma vidéo, là vous avez YouTube. Je vais coller la vidéo que je souhaite intégrer dans ma page. Il me retrouve la vidéo. Je la sélectionne. Et je fais sélectionner. Donc là, elle n'a pas été tout à fait se mettre à l'endroit souhaité. Donc je vais reprendre ma vidéo parce que je voulais qu'elle soit en début de page. Et là, véritablement, je la mets en grand écran. Il y a même un sous-titre qui s'est généré automatiquement. Et je peux réduire la taille de ma vidéo. Et éventuellement, reprendre cette partie texte pour la mettre juste à côté. Voilà. Et c'est que je joue sur les dimensions en fonction de la mise en page que je souhaite effectuer sur ma page. Alors là, vous avez un petit outil. Donc on a vu déjà l'outil carousel, le bouton. Donc le séparateur, c'est simplement pour bien séparer différentes parties sur une page. Donc ça peut faciliter la délimitation de deux parties distinctes au sein d'une même page. Sachant que vous avez également cet outil page qui permet d'organiser votre site. D'ailleurs, pour information, la meilleure des solutions avant de créer un site, c'est de passer par la phase papier. Et de voir un petit peu comment vous souhaitez organiser votre média. Alors bien évidemment, il y a d'autres fonctions. Donc là, je remonte. Zone de texte. Je vais reprendre. Là, je vais supprimer un petit peu parce que je vais retirer ça. Vous pouvez ajouter votre agenda qui est relié à votre compte Gmail. Donc là, je dois avoir un agenda qui correspond à ma boîte mail. Donc je vais le sélectionner. Ça peut être intéressant pour indiquer certains événements qui vont apparaître directement et qui vont se mettre à jour en fonction des événements que vous indiquez sur votre Google Agenda. Vous avez également l'outil carte. Donc si je prends par exemple le collège Turenne à Sedan. D'ailleurs, il l'a déjà trouvé. Eh bien, vous pouvez localiser. Et là, il me trouve. Voilà. Donc là, bien évidemment, je joue toujours sur la mise en page. Et là, ça permet de localiser un endroit. Donc ça peut être une fonction intéressante. Donc là, dans les autres propositions, il y a également la possibilité de mettre des documents. Alors, il faut savoir qu'au niveau de Google, vous avez l'outil Google Docs qui est relié au Drive et qui est aussi relié au Google Site. Donc ça veut dire que vous pouvez, sans avoir de logiciel OpenOffice ou Word sur votre ordinateur, vous pouvez taper un document ou l'intégrer dans un Google Site. L'intérêt, c'est que la personne qui consulte va pouvoir télécharger le document et éventuellement y intégrer du texte dessus. Donc dans le cas d'un enseignant qui veut poser des questions à des élèves, ça peut être tout à fait intéressant d'utiliser Google Docs. Donc là, je vais intégrer un document. Donc là, c'était initialement un document Word. Donc il va apparaître ici. Je vais mettre également, je vais intégrer un autre document. Donc là, c'était à la base un document OpenOffice. Donc je vais pouvoir également l'intégrer. Et puis, je vais mettre un troisième type de document. Donc feuille de calcul, c'est ce qui correspond au tableur à Excel. Donc là, je vais mettre un autre type de document. Et automatiquement, il me renvoie vers le seul document Excel que j'ai mis sur mon Drive. Un des intérêts de ce système, vraiment, c'est que le lecteur n'a pas besoin des logiciels installés sur son ordinateur. Parce que c'est tout ce qui est l'univers Google qui va prendre en charge, véritablement, ces différents formats. Donc là, je vais aller sur Aperçu. Et donc, si je descends un petit peu, donc là, on a notre Google Agenda et notre localisation. Et donc là, je peux accéder au document. Et si j'ouvre le document en haut à droite, eh bien, il me propose de l'ouvrir avec le petit Excel maison, c'est-à-dire Google Sheets. Et donc, je vais pouvoir faire apparaître le document Excel. Et surtout, je vais pouvoir répondre. C'est-à-dire que je vais pouvoir saisir des choses dedans et, éventuellement, le réenregistrer. C'est-à-dire, soit le télécharger dans un autre format ou l'enregistrer dans différents types de formats. Vous voyez, Excel, OpenOffice, PDF, pour pouvoir, par la suite, le renvoyer et répondre à des questions. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Donc là, je vais sortir. Alors, bien évidemment, là, je l'ai montré dans Excel, mais c'est la même chose ici. Donc, si je vais ici, en haut à droite, sur mon document initialement, qui était un document Word, eh bien, je vais pouvoir ouvrir Google Docs et je vais retrouver un traitement de texte. certes, assez sommaire, mais suffisant pour pouvoir, véritablement, là, vous voyez, je saisis la distance. Je vais pouvoir faire ma mise en page et répondre directement. Et je vais pouvoir, par exemple, l'enregistrer. Là, j'ai créé une copie et donc, je vais créer une copie, copie de Word. Donc là, je le laisse dans mon Drive. Et ça veut dire qu'un élève va pouvoir répondre aux questions posées par l'enseignant, enregistrer son document et l'envoyer sur Pronote, sur l'ENT ou sur une boîte mail, sans avoir à imprimer. Donc là, on va aller vérifier que ça a bien fonctionné. Là, il est en train de charger. Et logiquement, je devrais retrouver mon document, copie de Word. Donc, vous voyez, on voit le rouge qui apparaît. Et donc, j'ai bien, je suis parvenu à intégrer ma réponse au sein du document. Donc là, je vais sortir de l'outil Aperçu. Alors, bien évidemment, vous pouvez intégrer des graphiques. Les formulaires, vous pouvez, mais ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre explication. C'est de faire des Google Forms, c'est-à-dire des petits UCM interactifs dans lesquels vous proposez de questionner vos élèves. Mais là, il faudrait, voilà, expliquer un petit peu plus longuement. Alors là, je pense que j'ai vu à peu près les principales fonctions du menu côté droit. Et là, je vous amène, pour l'instant, je n'ai en aucun cas publié ma page. Donc, vous avez un certain nombre de fonctions. Donc, bien évidemment, vous avez les fonctions pour revenir en arrière, si ça ne vous convient pas. A l'Aperçu, on l'a déjà exploré. Et vous avez les options de partage. C'est-à-dire que lorsque vous allez publier, eh bien, il va falloir récupérer l'adresse du site Internet pour pouvoir la communiquer à vos utilisateurs ou à vos élèves. Donc là, quand je clique sur Partager, c'est vous qui allez définir le mode de partage désiré. Donc là, vous avez encore d'autres paramètres. Bon, il est possible d'aller un petit peu plus loin en utilisant l'outil Google Analytics pour avoir des retours sur le nombre d'utilisateurs et de connexions sur chaque journée. Mais bon, je ne vais pas trop insister sur ces fonctions avancées. Donc là, vous avez également d'autres possibilités. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de publier notre travail. Donc là, je vais aller... Je considère que ma page est apte à être diffusée. Donc là, bon, je vais mettre Essai site web. Alors, je ne sais pas si cette page-là est prise. Donc, je vais gérer, comme tout à l'heure, pour savoir à quel type de personne je vais publier ce... Alors que là, je suis en mode brouillon. Et si je fais Modifier, je vais pouvoir choisir est-ce que je publie à tous les internautes mon site Internet ou uniquement aux personnes à qui je vais transmettre le lien. Donc là, moi, je vais jouer cette... Je vais activer cette possibilité. Enregistrer et je vais confirmer par OK. Donc, Essai site web. Vous avez aussi la possibilité de demander au moteur de recherche de ne pas afficher le site. Ce qui veut dire que quand vous aurez sur le moteur de recherche, votre page ne sera pas trouvée par les moteurs de recherche. Donc là, je vais activer cette fonction et je vais publier. Donc, à partir de là, j'ai véritablement mon site. Et là, j'ai affiché qui apparaît. Et donc là, la page apparaît telle qu'elle apparaîtra pour les personnes à qui vous donnerez l'adresse du site Internet. Donc là, on a un mélange. On a à la fois des documents Word, OpenOffice, Excel. Il y a un carousel de photos. Et puis, précédemment, il y avait une vidéo sur YouTube. Alors, au niveau de la vidéo, tout à l'heure, j'ai omis de montrer comment on pouvait intégrer une vidéo qui n'est pas sur YouTube, mais qui est simplement placée dans votre Drive. Donc là, je vais aller sur le Drive. Je vais retourner sur mon répertoire, mon dossier, créer un Google Site. Et j'écris une petite vidéo en MP4. Je la sélectionne et je vais l'insérer. Donc, un des intérêts, c'est que là, cette vidéo sera consultable uniquement par les gens qui ont le lien et pas par tous les internautes. Et elle n'est pas diffusée sur YouTube. Donc, ça permet, par ce biais, étant donné que j'ai fait un réglage un peu plus minimaliste par rapport à la diffusion de la page, ça permet de partager cette vidéo uniquement à un public choisi. Donc, voilà un petit peu l'outil. Donc, bien évidemment, on peut aller un petit peu plus loin, mais je pense qu'on retrouve dans cette vidéo les fonctions essentielles pour la création d'un Google Site. Merci. Merci.